Quel jour nous sommes oui c'est vrai quel jour nous sommes et bien c'est l'heure de l'épisode 3 on est environ un mois après le cyclage de l'aquarium rappelez vous j'ai déjà fait deux épisodes sur cet aquarium qui s'affiche aussi dans la description si vous voulez aller les voir et que vous n'avez pas déjà vu et aujourd'hui on est sur l'épisode 3 oui oui c'est parti nous y voilà donc on va allumer le petit monsieur et voir ce qu'il nous cache depuis un mois tadaaa bon tu vois très bien il n'y a pas d'algues il n'y a pas de souci sur cet aquarium pour info pour ceux qui voulaient savoir je l'ai absolument pas couvert je l'ai laissé comme ça après le soleil ne tapez pas dessus il n'y avait pas une grosse luminosité dans la pièce donc il faut le savoir aussi mais voilà bon on peut voir pas mal de résidus par rapport aux racines de moisissures surtout et des espèces de champignons bref il y a des trucs qui se développent je sais pas trop ce que c'est exactement mais bon pour moi c'est comme d'hab c'est des racines que j'ai déjà utilisé et qui m'avait déjà fait ça au démarrage c'est pas ça m'inquiète pas plus que ça en fait bon pour la filtration j'ai utilisé un fx6 donc vous l'aviez vu peut-être en fin de vidéo au dernier épisode je sais que c'est un peu démesuré pour ce style d'aquarium mais en fait c'est plus une histoire que j'avais que ça sous la main donc voilà je crois qu'il fait 3000 litres heure ou 3600 litres heure donc c'est énorme j'ai évidemment baissé la puissance pour éviter de faire un raz de marée il est un peu cool car il y a le système de changement d'eau parce que en fait il y a un robinet exprès pour changer l'eau et pour remettre de l'eau dedans donc c'est vraiment quelque chose de pratique et au delà de ça en fait il fait deux arrêts par jour pour essayer de vider le maximum d'air qu'il y a dans la chambre de filtration en fait donc ça c'est aussi pratique et il n'y a pas à pomper pour pour ramener pour faire évacuer l'air pour ramener d'eau dedans tout se fait automatiquement donc ça c'est vraiment un gros plus néanmoins il y a un gros souci aussi avec celui ci c'est qu'il fait énormément de bruit clairement quand je suis à côté j'ai l'impression d'être à côté d'un frigo des années 80 quoi donc pour moi c'est absolument pas possible ça s'entend pas parce qu'il y a un peu de musique dans les vidéos et tout mais si je mettais pas de musique on entendrait ce bruit là laissez vous bercer par ce son typique de la filtration bon franchement pas besoin de le comparer ou de faire des tests comparatifs avec d'autres filtration c'est de loin le filtre le plus bruyant que j'ai jamais eu et en allant regarder sur internet j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens aussi qui se plaignaient par rapport à ça donc voilà c'est un gros souci si vous voulez le mettre dans un endroit calme ou par exemple dans une chambre ou quelque chose comme ça je vous déconseille franchement et puis il y a les tuyaux bon les tuyaux je sais pas pourquoi j'étais fan au début puis en fin de compte je trouve que c'est vraiment pas terrible quoi genre j'aime pas du tout le système de tuyaux mais ça fait vraiment comment dire même le système de cannes de rejet et de cannes d'aspiration ça fait vraiment bas de gamme comparé au filtre en lui-même je trouve qu'il y a un écart qui est assez assez violent quoi ça fait vraiment bas de gamme c'est galère ça a du mal à l'avantage qu'on a avec les tuyaux c'est qu'on peut les passer sous l'eau chaude ça se reforme un peu mais alors ça mais pas du tout quoi c'est moi j'aime pas du tout sympa du tout en plus comme c'est c'est très léger et que ça se fixe pas terrible et bien les cannes au lieu de rester droite et ont tendance à se mettre en travers et tout franchement là dessus franchement s'il y avait quelque chose à revoir ce serait le bruit et les tuyaux ainsi que le système de fixation parce que je trouve vraiment pas top je pense qu'en définitive je changerais parce que je trouve que ça fait trop de bruit et quand on va avoir plusieurs aquariums si on a plusieurs aquariums qui font du bruit ça va rajouter du bruit supplémentaire et ça va vraiment être un peu trop fort pour moi pour l'éclairage j'ai pris une aqua atlantis easy led en sept mille sept mille cas je crois aussi une vieille rampe ça fait très longtemps que je l'ai bah ça fait plus de quatre ans je crois et du coup bah en fait elle me sert toujours en la preuve et elle est plutôt top elle a rendu un peu jaunâtre plus pas plus dans les tons jaunes et comme l'aquarium est légèrement tâté je trouve que ça rend plutôt pas mal c'est à peu près tout pour la technique vous pouvez voir à quel point l'aquarium est propre et le cyclage étant terminé je pense qu'on va passer au à la plantation donc voilà mais je vous préviens je vais jouer un petit peu avec le feu si vous avez vu mes dernières vidéos j'ai glissé ce plan en parlant des algues dans une de mes vidéos et en fait il s'agit d'un des aquariums où je stockais mes plantes en attendant de refaire un aquarium plus propre et en fait récemment à cause de la coupure de courant que j'ai eu parce que oui j'en ai eu encore une et j'étais pas présent surtout ce qui fait que en fait j'ai pas pu m'occuper de l'aquarium et évidemment il y a une pousse de d'algues filarmenteuses qui a explosé et donc du coup je me suis retrouvé avec ce problème là j'ai pris la décision de pas nettoyer les plantes dans un bain eau de javel eau parce que je voulais pas forcément tuer les algues je voulais pas forcément utiliser de la javel d'ailleurs c'est quelque chose que j'utilise même plus au quotidien à la maison et donc du coup et ben j'avais pas trop le choix il fallait que je fasse avec et le truc c'est que ben si je les nettoyais pas correctement et évidemment si je ne tuais pas l'ag vu le nombre d'algues qui avait c'était compliqué pour mettre ces plantes là sans ajouter d'algues mais du coup j'aime bien les défis donc j'ai quand même nettoyé un maximum et je les ai intégrés dans l'aquarium et je me dis bah au pire ça me laissera l'occasion de vous faire une vidéo dédiée sur comment on fait pour empêcher les filarmenteuses de se reproduire et même de de proliférer et de d'apparaître même alors du coup je sais la théorie sur le cyclage des aquariums ne se vérifiera pas jusqu'au bout puisque j'aurais pas planté et voir comment ça aura évolué mais vous inquiétez pas je vais faire sur d'autres aquariums donc c'est pas un souci donc comme tu peux le voir j'ai gardé des plantes de mes anciens aquariums donc voilà j'essaie de pas jeter et tout de garder un maximum et surtout dans les plantes épiphytes parce que les plantes épiphytes ça coûte relativement cher et c'est plutôt long à pousser donc autant avoir un bon stock à la maison je trouve que c'est cool on a principalement des bolbitis des microsorium et des anubias parce que c'est c'est à peu près les plantes que j'ai en plus en termes d'épiphytes à part les bucephalandra mais les bucephalandra je vais quasiment pas en mettre dans cet aquarium donc oui au passage au moment où je parle où on voit l'aquarium on voit même un peu d'algues je crois mais ça fait partie du truc enfin je tourne mes plans où je pars après donc forcément tu vois c'est j'allais pas non plus me cacher et tout je préfère vous montrer l'aquarium et voilà et on va donc commencer par la plantation avec le temps j'ai pris l'habitude d'attacher en fait mes plantes épiphytes à des pierres à des petites pierres de pouce de l'âne donc en fait c'est quelque chose que je fais tout le temps et une fois qu'elles sont rencinées je retire l'attache et voilà on en reste là et en fait ça me permet dans les aquariums de détacher les plantes qui sont intégrés au hardscape si je veux et mais pas de les détacher de la pierre ce qui fait qu'en fait vous pouvez juste prendre la plante après elle a posé quelque part dans l'aquarium elle va pas se mettre à bouger évidemment si vous êtes juste en face la filtration ça va l'envoyer valser mais moi c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et ça m'évite de devoir utiliser de la colle d'ailleurs là dans cet aquarium je le plante rempli parce que pour moi c'était plus simple de pas vider l'aquarium pour le remplir derrière et je commence par la bolbitis parce que j'adore les bolbitis c'est qu'il fallait bien commencer par une plante et je vais les placer vraiment sur les extrémités pour venir enrichir encore ce côté des racines qui remontent en fait je vais aussi intégrer une bonne grosse bucephalandra qui est énorme je l'ai depuis un moment et elle est vraiment énorme du coup je trouve qu'elle a vraiment bien sa place ici puisque du coup bah comme c'est un plus grand aquarium grosse bucephalandra se tiendra mieux dedans et aura pas l'impression d'être trop grand dans un 60 cm de façade quoi comme tu le vois on voit des filamenteuses sur les plantes que je pose alors oui je cherche carrément de la merde c'est à dire qu'à un moment donné en fait j'ai nettoyé ce que je pouvais mais il y en avait tellement que j'ai pas nettoyé vraiment à la filamentose près donc il y a 99% de chances que la filamenteuse elle se développe dans l'aquarium c'est obligatoire j'enchaîne aussi avec les microsoriums que je mets plutôt en arrière plan parce que j'ai envie de les faire dépasser et comme c'est des plantes qui ont des feuilles moins large et plutôt longue on va avoir la sensation un peu d'une petite profondeur et ça va être plutôt cool ce que j'adore avec les épiphytes c'est plutôt le côté un peu fouillis qui rend vraiment sauvage voilà je vous répète souvent mais c'est vraiment des plantes que j'apprécie particulièrement je m'attaque aux anubias celles ci elles sont grandes donc du coup bah voilà je les mets à des endroits où je peux alors comme elles sont assez énormes je me suis un peu tâté mais finalement j'étais mis quand même au centre en haut des racines et ça me fait un petit peu peur parce que en fait toutes ces épiphytes elles vont être très proches de l'éclairage donc ça risque d'être un peu problématique parce qu'on va recevoir beaucoup de lumière et en général quand on fait un aquarium sans CO2 on les met pas vraiment aux endroits où il y a le plus de lumière mais aux endroits où il y a le moins de lumière donc je vais voir si je peux m'arranger pour faire autrement si ça se passe bien on continuera comme ça si ça se passe mal on fera d'une autre manière et là je me pointe avec une grosse touffe de bolbitis alors j'adore ces plantes là ça fait partie de mes préférées également et j'espère qu'elle va bien repartir parce qu'elle n'était pas non plus en très bonne santé il ne me reste plus qu'à placer pas mal de petites plantes bon c'est un aquarium à bouture donc on va pas avoir un effet rempli tout de suite mais il faut quand même ajouter des plantes pour que ça puisse pousser et concurrencer les algues qui vont certainement arriver et nous voici quelques jours après mais oh dis donc et bah oui les algues sont arrivées c'était logique et moi c'est parfait parce que ça va me permettre de vous faire un prochain épisode sur comment combattre ces algues j'espère que ça vous a plu vous avez passé un bon moment pour la suite de cet aquarium je vous ferai des beaux plans une fois qu'on aura fini l'épisode des algues etc et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501